salut à tous c'est vince l'orpédomatique dans cette vidéo je vais vous montrer l'évolution de ce tube fluorescent la fin de vie de ce tube fluorescent qui est à philips td 18 watts 827 de 2012 2 à 2012 les derniers tubes avec la feuille qui est tombé en fin de vie de ce côté là oui c'est les trottes qui est ici on voit peut-être pas trop mais c'est bien de ce côté là vous voyez c'est vidéo ce tube j'ai arrêté l'évolution car ma réglette chauffait vraiment beaucoup beaucoup le ballast chauffait beaucoup je pourrais même pas poser mes doigts dessus ce qui est pas normal donc ce tube est toujours pas d'aide ce tube il est toujours en fin de vie mais j'ai préféré arrêter l'évolution pour protéger mon ballast quoi parce que de nos jours les ballast des réglettes ferromagnétiques je dirais pas qu'on en trouve plus on en trouve toujours mais ça va devenir de plus en plus dur à trouver donc voilà quoi j'ai pas envie d'abîmer ma réglette pour rien c'est tout j'ai pas envie d'abîmer j'ai pas envie d'abîmer mon ballast juste pour faire claquer un tube quoi donc voilà quoi même si c'est là qu'ils me disent oh il y en a qui disent que ça risque rien il y en a qui disent que c'est risqué voilà moi je me ferais mon propre conclusion le ballast chauffait beaucoup donc j'ai préféré arrêter tout simplement donc comme vous l'ai dit envie comme je vous le dis sur les vidéos et ben ce tube je vais le le mettre sur un ballast de 30 watts électronique pour le finir voilà parce que ça va c'est électronique de mauvaise qualité bas de gamme donc même si ça abîme le ballast je m'en fous voilà donc pour vous faire pour vous faire la fin de vie complète de ce tube je ferai ça voilà donc on passe tout de suite ça a commencé au mois de novembre l'évolution j'ai pas dit tous les dates tous les jours parce que j'ai pas pensé à dire les les jours les dates de quand ça a commencé mais les premières vidéos date du mois de novembre du mois de novembre jusqu'à bas jusqu'au je crois que c'est l'août 20 décembre je crois qu'il est tombé en fin de vie donc ouais jusqu'au 20 décembre voilà donc voilà quoi voilà tout de suite je vous montre ça je vais vous je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc les nouvelles du tube là je l'ai retourné dans autre sens vous voyez cette électronique elle est bien tramée mais c'est parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cache électronique je vais vous filmer l'autre l'autre électronique ben elle je sais pas si vous voyez on voit que ça bouge là en gros je vous fais l'évolution quoi un peu de ce tube parce que je pense qu'il va pas tarder de tomber en fin de vie mais là je vais retourner pour voir ce côté ce qui se passe normalement il va vraiment son sens il est comme ça voilà normalement il va dans ses sens là oui un peu le poids là on le voit bien quand on s'est bien fatigué ce tube là mais d'abord ça scintille à l'autre côté il y a un gros point noir et puis ce côté là ça scintille je ne sais pas trop je ne sais vraiment pas trop ce qui va ce qui va faire ce tube voilà on voit super bien les trottes là mais on ne va pas trop des scintillements mais en tout cas je peux vous dire que voilà donc quand ça évoluera je vous refilmerai le tube quand ça se dégradera un peu plus parce que là pour l'instant on tient encore là il a pas aimé on va essayer de filmer un peu des parties voilà voilà pour ce tube pour l'instant il se passe pas grand chose mais il se dégrade parce que le point n'était pas le point n'était pas aussi gros que ça a l'air on va prendre le noir là on voit là donc je vous tiens au jus je vous refais une autre vidéo quand ça se dégrade plus bon ben je vous refais un petit suivi quelques jours plus tard sur le tube Philips TLD 18W 827 donc un tube de 2012 qui est très usé et que je pense qu'il devrait pas tarder à trouver en fin de vie parce que là aujourd'hui les trottes s'intillent plus que d'habitude donc je voulais vous filmer ça mais je sais pas si vous verrez bien la caméra l'électrode s'intille plus que de plus en plus quoi mais pour l'instant il n'y a pas d'appel de l'électrode rien du tout là il y a toujours il y a le point là je sais pas si vous allez voir au milieu du point voilà il y a un autre petit truc je sais pas si vous allez voir ouais vous voyez au milieu du point il y a un voilà quoi comme si le le poudrage était enlevé c'est cette électrode qui s'intille c'est cette électrode là qui s'intille c'est cette électrode là qui s'intille c'est bon ça il faut le film à mesure voilà quoi à mesure qu'il se dégrade mais en mono ça veut dire se dégrader bien plus doucement qu'en série quoi j'ai l'impression qu'en mono il se dégrade moins vite vous voyez les trucs comme elle fait donc voilà quoi je vous fais un petit suivi sur ce tube voilà mais là pour l'instant il montre pas trop de gros signes de vie mais c'est surtout au débarrage au fait donc voilà pour ce petit tube je vous refilme ça inférieur à mesure quoi on vous tient au courant bon je vous redonne des nouvelles de ce tube fluorescent Philips 10W 827 de 2012 avec la feuille enfin au moment je voulais pas refilmer parce que ça évoluait pas trop mais là euh bah en fait il s'intille de plus en plus ce tube et j'ai vu quelques flashs donc comme des appels d'électrode mais j'en suis pas sûr parce que je sais pas si ça a l'air glé de mono ça fait des appels d'électrode mais en tout cas il se dégrade vraiment beaucoup plus qu'avant voilà je vais vous montrer l'autre côté vite fait pour vous allez voir là il scintille pas de ce côté mais vous voyez le poudrage il s'est enlevé mais c'est là de ce côté là qu'il scintille c'est de ce côté là qu'il scintille mais malheureusement on verra pas ah vous avez vu là l'appel donc ouais ce tube il après les mouvements bizarres que vous voyez c'est l'appareil photo qui fait ça c'est pas le tube hein un coup sombre un coup lumineux ça c'est pas le tube c'est l'appareil photo qui fait ça mais ouais là il y a un truc qui se passe j'ai essayé de faire un peu gros plan sur l'électrode pour voir mais je pense pas que ça va vous voyez ça c'est l'appareil photo qui fait ça donc voilà donc si ça se dégrade plus je vous referai une vidéo donc voilà la suite du tube Philips TLD 10W 827 elle est totalement en fin de vie et bah là il y a l'électrode scintille quand même encore plus que l'autre jour donc je pense que la fin est proche mais là pour l'instant comme vous voyez elle ne s'allume pas quoi l'électrode pour l'instant elle ne s'allume pas et voilà quoi et en mono ça ne fait pas d'appel d'électrode donc je sais pas quand il va griller mais en tout cas je pense que ça devrait pas tarder c'est pour ça que j'essaie de vous le filmer un peu c'est que je vois qu'il scintille pas mal mais ça se voit pas en vidéo quoi qu'il scintille hein c'est surtout l'électrode qui scintille hein c'est surtout l'électrode qui scintille hein c'est surtout l'électrode qui scintille c'est même pas le tube il fait ça après il scintille comme ça et après il se restabilise donc à voir si jamais il se dégrade encore plus je vous le filmerai donc voilà à suivre bon là je vous fais une vidéo vite fait sur mon tube philips parce que là il commence vraiment à scintiller fort il commence vraiment à scintiller je sais pas si vous allez voir en vidéo c'est compliqué de filmer un tube un tube mais il scintille et de base commence à faire du bruit et de l'autre côté et trottes aussi commence à à devenir bleu mais c'est plus ce côté là donc j'espère que vous avez réussi à avoir quelque chose parce que là je vous dis qu'une chose c'est que le tube il commence vraiment à scintiller il commence vraiment à scintiller beaucoup hein là je sens le ballast au fait qu'il commence à ah ça y est il s'est arrêté il a arrêté vous voyez vous avez vu comment il est trop d'effets là il a arrêté de scintiller mais ouais il commence vraiment à être malade ce tube j'essaie de vous filmer les moments où il commence à scintiller fort mais là il s'est arrêté de scintiller donc il s'est arrêté de scintiller mais bon c'est c'est ce tube commence vraiment à en avoir marre donc là je vous reprends quand il va recommencer à scintiller parce que là pour l'instant il s'est restabilisé bon ça y est il recommence sa crise à scintiller les trottes s'allument un peu mais on ne voit pas encore assez à la caméra mais là il scintille vraiment beaucoup on voit pas trop la caméra malheureusement on voit juste que les trottes vous voyez elle fait des variations un petit peu je vous arrive à un peu à voir en vidéo et là il commence vraiment à faire la tronche le tube j'aimerais bien que les trottes s'allument vraiment en rose et vraiment plus pour que vous les voyez en vidéo mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que là je vois qu'il scintille énormément le tube il commence à scintiller et là ça commence à prendre tout le tube mais pas totalement encore puis les trottes commencent à bien devenir rose enfin elle est pas encore allumée là c'est pour ça on ne voit pas la vidéo mais je pense que quand ça va vraiment scintiller fort vous allez y voir l'autre côté c'est pas la même chose vous voyez le côté le trottes elle est bien bleue ça scintille un peu de ce côté mais c'est pas autant que l'autre l'autre côté ça scintille vraiment beaucoup c'est la boxe après lâcher c'est cet électro de la qu'a après c'est cet électro de la qu'a après mourir voilà il fallait que je mette appareil photo peut-être plus près vous voyez vous voyez comme il a cramé déjà le tube dommage qu'on ne voyait pas en vidéo le scintillement c'est compliqué à filmer les scintillements des tubes on a vraiment aucun scintillement encore le tube il scintille pas assez fort encore pour que vous puissiez voir en vidéo moi je peux vous dire que dans mon canapé depuis tout à l'heure je je vois scintiller ce tube et là c'est de pire en pire mais ce que je fais c'est que quand il scintille plus je vous reprends parce que pour l'instant voilà en plus il vient de se restabiliser là ça y est et quand il s'attire à plus et que ce sera vraiment les trottes deviendra vraiment rose là je vais refilmer oh ça y est il commence à scintiller les trottes commencent à se dégrader de plus en plus je ne sais pas si ça arrive bien à voir en vidéo mais il est noir les trottes quand même maintenant on voit pas très bien en vidéo malheureusement c'est pénible et là regardez comme il crame peut-être de loin on voit un peu mieux il crame là ça y est il commence à souffrir le tube là je ne sais pas quand il va lâcher mais ça va pas tarder je pense j'aimerais vraiment que les trottes s'allument plus pour que vous puissiez y voir en vidéo mais là je vous dis là il scintille vraiment beaucoup j'entends le balance quand même mais on y voit pas tant que ça je suis déçu on voit pas tant que ça en vidéo je sais c'est du mono donc les trottes elle rougit pas elle devient pas aussi rouge que le fauteuil est le trable là je peux vous dire que il scintille hein il scintille hein ça rigole pas hein c'est pas quand il va cuire quand c'est qu'il va vraiment lâcher mais c'est de me coller à les trottes carrément faut voir la caméra on le voit même pas s'attirer du après faut dire qu'il scintille pas complètement hein il scintille vraiment que à l'électro de poids ça là il y avait un flash là je sais pas ce qu'il y a eu oula je sais pas ce qu'il y a eu là il y a eu un flash dans le tube là je sais pas ce qu'il s'est passé mais on dirait déjà pas des trottes mais je sais pas si c'est un problème de l'appareil ou si c'est le tube qui fait ça mais là il commence à prendre cher là il prend cher le tube là là il prend cher le tube là je peux vous dire que là il prend cher le tube là là le pauvre il est au bout de la vie bon je vous refilme là je vais le laisser encore plus se dégrader puis je vous le refilme après quand il s'attirera encore un peu plus voilà pour voir si on voit l'électro de devenir plus rose le tube encore se dégrade de plus en plus là c'est regardez l'électro de la comme elle crame oh la 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 là ça ferait vraiment cramer je peux vous dire que c'est dommage c'est qu'elle s'allume pas vraiment fort elle s'allume pas vraiment l'électro de j'arrive pas à vous filmer parce qu'elle s'allume pas encore mais il est vraiment prêt cramer le fait vu que c'est du mono elle s'allume pas vraiment l'électro de c'est surtout les clés les réglettes en série que ça s'allume beaucoup mais là il s'allume pas vraiment fort vous avez vu comment elle cramait et trompe depuis là regardez ça là c'est énorme hein là ce tube il va lâcher ça y est là là je peux vous dire que c'est la fin éminente parce que là il s'inqui vraiment fort là on voit pas en vidéo on voit pas en vidéo bien il s'inquiète vraiment beaucoup là vous voyez les trucs comme elle s'est dégradée vous voyez le cramer comme il s'est agrandi regardez le cramer là mais j'ai du mal à le filmer en fait avec l'appareil photo même avec l'appareil photo j'ai du mal à le filmer malheureusement mais là je vous dis il va bientôt lâcher là là c'est imminent imminent je vais laisser l'appareil photo tourner jusqu'à que le tube se mette à clignoter et puis là mais là il est vraiment prêt à lâcher j'ai vu il a il a j'ai vu C'est parti. C'est reparti. Je relance la vidéo. Là, franchement, le tube, il est vraiment pré-cramé, les gars. Là, il est vraiment pré-cramé. Là, ça veut vraiment... Là, regardez comme il est. Ce qui est dommage, c'est que les trottes ne s'allument pas, mais... Les trottes ne s'allument pas, mais pourtant, regardez comme il est cramé. Mais les trottes ne s'allument pas. Mais là, il est vraiment pré-cramé. C'est un truc de fou. Là, il est vraiment pré-cramé. Là, il est vraiment cramé par rapport à tout à l'heure. C'est même plus la même chose. Oh là là ! Ça crame, ça crame, ça crame, ça crame. Je vais arrêter un petit moment la vidéo. Puis il dit qu'il se dégrade vraiment encore plus. Je vous le reprends. Je vous reprends. Là, regardez un peu l'état. Regardez un peu l'état du tube. Vous avez vu un peu l'état du tube. La première fois que je filme un tube en fin de vie, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais là, il est vraiment pré-cramé, le tube. Là, il est à bout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les trottes comme elle est noire. Vous avez vu ça un peu ? Regardez, ça comme elle est noire, les trottes. Là, je ne sais pas dans combien de temps il va être lignoté, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, les trottes, elle est vraiment... Elle est vraiment sur le point de lâcher, ça y est. Enfin, de lâcher. Regardez, ça vibre de plus en plus. Ça y est, ça y est, il va lâcher, il va lâcher. Ça scintille à mort. Et voilà. Ça y est, en fin de vie. Ça y est, il est en fin de vie. Bon, je vous filmerai plus tard quand... Ça y est, il est en fin de vie. Bon, nous sommes le lendemain. Nous sommes le lendemain, donc nous sommes le 20 décembre aujourd'hui. Donc, je vous... Comme vous avez vu sur la vidéo, ce tube est tombé en fin de vie hier. Donc voilà, regardez, il a clignoté, on va dire, par les 1h30. Bon, 1h30, grand max, 2h. Regardez déjà comme il a bien cramé. Voilà. Donc là, je vais l'allumer. Et puis, on va voir ce soir comment il évolue. On va l'allumer à la méthode VINCE Lampédomotique, bien sûr. Vous savez, cette réglette est connectée. Donc, je vais demander à Google de l'allumer. OK, Google. Allume, tu me fuis haut. Voilà. Google l'a allumé. Et voilà, regardez ça un peu. Voilà. Regardez-moi ça, comme il a bien cramé. Franchement, vous avez vu. Comme l'allumer a bien cramé depuis le début de son évolution. Depuis qu'il a commencé à clignoter, elle a encore plus cramé. Impressant. Voilà, la réglette principale est allumée. C'est pour ça qu'on voit moins bien. Mais je vais couper. Je vais éteindre la lumière principale. Et puis, voilà. Et puis, je vous reprends après. Donc, voilà. J'ai éteint la lumière. Voilà le petit tube fluo. Regardez-moi ça, comme il a cramé. Et je suis désolé pour la soufflerie que vous entendez lorsque je filme ce tube. Mais ce tube fluo, en fait, se trouve à côté de mon chauffage. Voilà, de ma clim qui fait chauffage. Donc, on entend le bruit, quoi. Donc ça, je ne vais pas éteindre le chauffage juste pour filmer le tube. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, il n'y aura pas de musique de fond. Pour que vous puissiez entendre le ballast qui a commencé à ronfler hier soir quand le tube a lâché. Parce que le ballast a ronflé quand même un moment avant que le tube a lâché. Et on y entend dans la vidéo. La vidéo filmée avec mon réflexe, on entend bien le ballast ronfler. On entend la clim souffler, mais on entend surtout, on entend aussi le ballast. Voilà ce petit tube, hein. Qui, bah, pour l'instant, bah... L'électron, je ne pense pas qu'il va péter, hein. Pour l'instant, il va... A voir, hein. Je ne sais pas si je vais le laisser clignoter jusqu'à que soit le starter lâche ou soit le... Ou que soit le tube lâche. Mais bon, parce que c'est du mono. Et en mono, j'ai peur que ça clignote pendant des mois et des mois, quoi. Je ne pense pas, parce que les... C'est un Osram ST111 qu'il y a à l'intérieur d'un réglage. Et les Osram ST111, voilà, les condos ont tendance à lâcher facilement. Donc, peut-être que le condos va péter, mais... A voir. Donc, voilà, ce tube date de 2012. Voilà, c'est un tube de 2012, donc, avec la feuille. Donc, vous voyez, il a 11 ans, le tube. Ce qui est pas... Ce qui est vraiment pas mal, hein, je trouve qu'on dirait de vue, là. Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Ce tube, en fait, je l'avais acheté avec la réglette que je vous ai présentée dans ma salle de bain. La réglette avec la vasque. En fait, quand j'ai acheté la réglette, il y avait ces deux tubes, là, derrière. Alors, celui-là, avec son collègue, là, qui fonctionne toujours. Bah, qui va aller après lui, quoi. Donc, d'après le vendeur, ils étaient dans une cuisine. Donc, ils ont quand même dû bien marcher, ces tubes, hein. Donc, voilà, c'est les derniers... Les derniers tubes avec la feuille. Après, ils sont passés à... Ils ont enlevé la feuille, après. Donc, voilà, ces tubes qui triottent toujours, hein. De toute façon, voilà, ils tombent en fin de vie hier, donc. Mais c'est surtout pour vous montrer que l'électronaire, il est quand même bien cramé, hein. Elle est bien plus cramée qu'hier. Et puis, bien entendu, j'ai essayé de le retourner, hein. Je vais vous le retourner tout de suite en vidéo. Vous avez vu comment il est cramé, le tube. Et même si je le retourne, il ne se restabilise pas. Regardez, vous voyez, c'est la même chose. Il est vraiment... Il est vraiment à plat, le tube, il n'y a rien à faire. Et de l'autre côté, d'abord, il y a une réglette avec balance électronique. Cette réglette, là-bas, elle a un balance électronique. Mais ce n'est pas utile que je mette ce tube dessus pour vous faire voir ce que ça fera en vidéo. Parce que le tube ne va tout simplement pas s'allumer. Parce que ce balance, c'est une détection de tube en fin de vie. Donc, il va allumer le tube 2 minutes et puis il va se réteindre direct. Ce n'est même pas la peine. Parce que c'est un balance Philips. Donc, c'est un très bon balance. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant de l'évolution de ce tube. Voilà. Donc, lorsque ça évoluera, je vous le refilerai. Bon, écoutez. Là, on est le 21 aujourd'hui. Bon, pour vous montrer, en fait, si le tube fonctionne ou pas sur la réglette électronique, là. Avec le ballast. Sur le tube OEL, sur le tube en fin de vie, sur la réglette électronique. Je l'ai mis dessus pour vous montrer. Donc, vous voyez, la réglette qui est là-bas, c'est là où il était. Ça, c'est le tube qu'il y a sur la réglette électronique. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est le tube qu'il y a sur la réglette électronique. Vous voyez. Donc, ça fait à peu près un an et demi que j'utilise ce tube. Vous voyez, il n'est même pas cramé. Donc, ce ballast électronique est vraiment top, quoi. Vous voyez, il n'est même pas cramé, ce tube. Et c'est un tube d'aujourd'hui, d'objet. Vous voyez, il n'est même pas cramé. Ça va un an et demi que j'utilise sur la réglette électronique. Donc, voilà. C'est un très, très bon ballast. C'est le seul ballast électronique que j'utilise. Parce qu'il est vraiment nickel. Bon, on va tester ça. Je l'allume. C'est parti. Petite télécommande Philipsiou. Parce que ses réglettes sont connectées. Comme je vous l'ai dit hier. Encore l'allume. Préchauffage des électrons. Et voilà. Et bien, regardez. C'est hallucinant. Mais le tube s'allume. Le tube, il s'allume encore. Donc, c'est qu'il ne doit pas être encore assez en fin de vie pour que le ballast... Pour que le ballast refuse d'allumer le tube, en fait. Oui, il s'allume. Il s'allume. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous le filmer s'il se dégrade plus. Comme ça, vous allez pouvoir voir en même temps. Les électrons d'être un petit peu rouses, quand même. Voilà. Parce que le souci, c'est que si là, je voulais vous dire... Je ne pense pas que je vais continuer de mettre le tube sur la réglette féromagnétique parce que... Qu'est-ce qu'il a à ne pas faire la mise au point, ce téléphone ? C'est vraiment... Ce téléphone, c'est quand même vraiment pas génial. Je vais essayer de voir si ce n'est pas un problème de... de nettoyage du truc, là. Ah, oui, si, ça devait être ça. Regardez comme il est bien cramé. Comme il crame bien, là. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à ne pas faire la mise au point, ce téléphone ? Excusez-moi de gueuler, mais... Samsung, c'est vraiment des téléphones... C'est bien tant que tu as les mises à jour. Là, moi, ils ont arrêté les mises à jour, aujourd'hui. Cette année, je n'ai pas Android 14. Et bien, voilà les emmerdes qui commencent. C'est de l'obsolescence programmée. C'est pire qu'Apple, même. Parce qu'Apple, ils font les mises à jour bien plus longtemps que Samsung. Donc, voilà, quoi. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Vous avez vu le tube, là ? Il fonctionne encore. Il fonctionne encore. Sans ce balas électronique, quoi. Ouais, et puis, je vous disais... Je ne pense pas que je vais continuer à utiliser ce tube sans la réglette ferromagnétique, parce que le balas, hier, a été brûlant. Le balas était brûlant, mais je n'ai clairement pas envie d'endommager mon balas. Des réglettes ferromagnétiques, ça devient compliqué à trouver. Même les électroniques comme celle-là, d'ailleurs, qui est une réglette Philips, avec un balas Philips. Peut-être qu'un jour, je l'ouvrirai. Je vous ferai voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, elle est bien ici. Donc, ça m'embêterait de l'ouvrir. Mais un jour, peut-être que je le ferai. Je vous montrerai le balas de cette réglette, qui a un très, très bon balas. Si il y a des balas électroniques que je pourrais, à la limite, vous conseiller d'utiliser, ce serait ce modèle de Philips là, de balas là, et puis certains balas de chez Elvar aussi sont pas mal. Mais sinon, le reste, il faut éviter. Donc, je disais, ce tube, je vais le faire pour vous en vidéo, je vais le faire cramer sur un balas électronique de merde, en fait, un balas électronique bas de gamme que j'ai dans ma cave sur une réglette de 30 watts. Donc, au pire, je mettrai ce tube dessus pour le finir. Pour faire une petite fin de vie pour conclure avec ce tube. parce que je ne pense pas que je vais le remettre sur ma réglette ferro-balétique parce qu'hier soir, quand je l'ai laissé clioter, deux heures, le balas était brûlant. Donc, moi, je ne veux pas endommager ma réglette. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, parce que ce n'est pas utile d'abîmer une réglette pour un tube. donc, je vais le faire autrement. Ça serait en série, ça serait moins problématique parce qu'en série, bon, le balas ne se prend pas, il n'est pas complètement circoncircuité parce qu'il y a un autre tube qui fonctionne. Mais quand c'est en mono, quand il n'y a qu'un seul tube dessus, là, le balas est complètement circoncircuité par les électrodes et ce n'est pas bon. Ça le fait chauffer, donc, je ne préfère arrêter, de le mettre dessus. Voilà. Mais là, comme vous voyez, il fonctionne encore sur là. Il fonctionne encore très bien sur cette réglette, le tube. C'est impressionnant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sur cette réglette et puis, comme ça, je vais finir l'évolution de ce tube avec la réglette électronique parce que je sais très bien que la réglette électronique ne risque rien parce que si le tube devient trop instable, le balas va couper la réglette. Donc, c'est l'avantage. Par contre, je le ferai vraiment, je ferai vraiment casser les électrodes, on va dire, sur l'autre balas que je vous ai dit, le balas de 30 watts, pourri. Il faut juste que je m'occupe de changer, de mettre un balas ferromagnétique à la place. La réglette, je vous en avais parlé, ça, chez Lubaï, parce que quand j'étais venu le voir, il m'avait donné une réglette pour pièces. Donc, voilà, il faut que je mette le balas ferro dans la réglette électronique pour enlever le balas électronique moisi. Et voilà. et je vais l'utiliser pour faire ça, en fait, le balas de moisi. Voilà. Donc, sur cette réglette, il fonctionne. Donc, je vous tiens au courant, là, si je vois que l'électron vraiment s'allume beaucoup et tout, je vous refilme. allez, à plus tard. Regardez, l'électron commence à s'allumer. Peu de temps rapport, regardez. Allez, il fait la mise au point, putain, le téléphone. Voilà. Regardez-moi ça, l'électron s'allume. C'est le téléphone qui ne fait pas la mise au point, là, c'est pénible. Voilà, regardez ça. Putain. Vous avez vu comment il s'allume ? Il s'allume. Ça y est. Donc, à mon avis, le tube va, le balas va bientôt arrêter le tube. Ou peut-être que l'électron va casser, mais j'en sais rien. Je veux dire. Hop. Ça s'est restabilisé. Oula, le tube, là, il fait des trucs bizarres. Le seul avantage des réglettes électroniques, c'est que les réglettes électroniques s'auto-protègent. Ça veut dire que ça n'abîme pas le balas de mettre un tube en fin de vie dessus. C'est ça qui est bien. Sur les bons balas électroniques, bien sûr. Moi, je parle des balas électroniques Philips. Voilà, quoi. sur les balas électroniques bas de gamme qui n'ont pas de sécurité. Eux, ils insistent, en fait, ils laissent le tube tout le temps allumé jusqu'à ce que électron pète, quoi. Là, quand vous voyez, un tube que j'utilise depuis un an et demi, deux ans, vous avez vu comment il est ? Il n'est même pas marqué. Ou très peu. Vous voyez, très peu, il est marqué. Et les deux côtés, il n'est pas beaucoup marqué. Regardez ce côté, pareil. Il est très peu marqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis un tube neuf sur la grête électronique justement pour voir l'évolution d'un tube en usure. Ça va prendre des années parce que là, il n'est même pas... Le tube, il n'est même pas usé. Il n'est même pas usé. Il est un petit peu marqué, là, vite fait, mais ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon, écoutez, il s'est re-sabilisé. Faut que je vous reprends plus tard quand ça recommence. Et les trottes recommencent à s'allumer. Ça recommence à s'allumer. hop, il s'est éteint. On va essayer de relancer. Vous avez vu comment il trottait dans la caisse. Il a fait. Voilà. Le tube, on est marre quand même. Mais regardez, le trottin, hop là, vous voyez, le ballast trop fuse. Vous voyez, maintenant, le ballast ne peut plus allumer le tube. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? la domodique fait n'importe quoi. Voilà, ça y est, le tube est trop mort. Maintenant, le ballast refuse. Le ballast refuse d'allumer le tube. Ah si, ça y est, il a reparti un peu. il a reparti un peu. Et là, elle est bien allumée. Regardez-moi ça. Hop, et voilà. Donc voilà, ce ballast, vous voyez, il a une sécurité. Voilà, dès qu'il détecte l'électron a un problème, il arrête le tube. Voilà, donc là, c'est fini. Je vais l'enlever de la réglette. Alors, je vais le remettre sur la ferro un peu pour vous faire voir et puis après, je changerai de tube. Bon, je l'ai remis un peu sur cette réglette, mais je vais l'enlever, je vais l'échanger après le tube. Pardon, si je dis, ok, il faut faire une vidéo pour vous montrer quel tube je vais mettre. Parce que voilà, qu'en fait, vous voyez, sur cette réglette, vous voyez, ça ne l'a même pas redommagé le tube de l'avoir mis sur l'électronique. Vous voyez, les trottes s'allument vraiment pas beaucoup. Donc, en fait, le tube, il n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que, vu que c'est un balas 10W en mono, les électroniques, elles ne chauffent pas vraiment beaucoup. Par contre, le balas, il chauffe. Donc, je vais changer ce tube, je vais enlever le tube, je vais le changer, je ne vais pas mettre un neuf comme je vous ai expliqué, je vais mettre l'autre tube, autre tube qu'il y avait avec lui. Donc, je vais vous faire voir ça. Je conclue cette évolution pour le bien-être de la réglette. On ne peut pas abîmer le balastre. Donc, voilà, j'espère que cette évolution vous aura quand même plu, même si je ne peux pas aller jusqu'à la fin parce que, il faut des raisons pour éviter d'abîmer ma réglette. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'en ferai d'autres, des vidéos comme ça, j'en ferai d'autres. Sur mes réglettes en série, je laisserai les électrons péter mais pas sur ces réglettes-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner et moi, je vous dis à la prochaine pour le changement tube.